Arrêtez de confondre, chers amis, ces mots en anglais. Et vous allez voir que derrière le fait qu'on puisse confondre ces mots, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on va les confondre. Regardez, et ça va nous amener non seulement au vocabulaire, bien sûr, mais, et c'est là où c'est vraiment intéressant, ça va nous amener à la grammaire aussi. Si, par exemple, vous ne faites pas la différence entre every day, donc en deux mots et every day, en un seul mot, ben là, du coup, vous avez un petit souci au niveau grammatical. Pourquoi ? Parce que quand vous avez every day tout seul, pardon, en deux mots, donc c'est ce qu'on appelle techniquement une locution adverbiale, donc en gros, ça, c'est un adverbe, ça va qualifier un verbe. Par exemple, tous les jours, je regarde cette fabuleuse chaîne YouTube où tous les jours, j'apprends, je fais de l'anglais. Every day I learn English. OK ? Tous les jours, j'apprends l'anglais. Ou je fais de l'anglais plutôt parce que j'apprends de l'anglais, on a l'impression que vous apprenez toute la langue anglaise chaque jour, une fois, et vous recommencez le lendemain. Donc, au niveau de la traduction, ce ne sera pas forcément une traduction littérale en anglais, ce sera en français, ce sera plutôt je fais de l'anglais. Every day I learn English. J'apprends comment tous les jours, vous voyez ici que le every day, il va moduler, pas forcément modérer, ça peut être le cas, mais il va moduler, il va orienter le verbe comment j'apprends every day. OK ? Mais, vous pouvez aussi avoir every day en un seul mot, OK ? Comme ici. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce n'est plus un adverbe, c'est un adjectif. Il fait l'adjectif, il ne modifie pas le verbe, il modifie le nom. Et il se trouve toujours, vous le savez en anglais, à gauche du nom. Donc, pour une utilisation quotidienne, for every day use. Faites bien attention. To use. Donc là, c'est un « ze ». OK ? To use. Et use, le nom, c'est un « se ». Use. OK ? For every day use. Pas for every day use. D'accord, guys ? Donc, to use et use. So, let me repeat. Every day I learn English. Donc là, c'est l'adverbe. Vous séparez bien, vous mettez bien en deux mots. C'est la forme la plus courante que vous trouverez. Et parfois, quand vous voulez dire, par exemple, pour une routine quotidienne, pour une utilisation quotidienne, vous aurez l'adjectif « every day » en un seul mot. This is suitable for every day use. C'est adapté pour une utilisation quotidienne. Suitable. Suitable. OK ? Vous avez l'accent tonique ici. Suitable. Convenable. Qui convient. Qui est adapté. Donc là, normalement, si vous avez bien compris ce premier exemple, tout ce qu'on va voir par la suite, ça va être beaucoup plus facile parce que ça va vous permettre de dérouler avec exactement le même principe. C'est d'ailleurs, vous l'avez compris, la partie numéro 1. Je pense vous en faire une dizaine, chers amis. Et avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore vous inscrire à votre formation qui aura lieu ce jeudi, le jeudi 26 novembre. Formation gratuite et en direction Internet. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent pour vous inscrire. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Attention, les places sont limitées. Exemple numéro 2. Site et site. Donc, site avec un « g », « j'ai acheté », c'est la vue, d'accord ? Le sens. Et site, comme ceci, ça peut être website, ça peut être un site historique, comme on va le voir, historical site. Donc là, c'est assez transparent par rapport au français et ça se prononce exactement de la même façon. Donc là, c'est vraiment une question de vocabulaire. Moins de grammaire, mais plus de vocabulaire. « I don't want to lose sight of the fact that… » Je ne veux pas perdre de vue le fait que… Et d'ailleurs, c'est la vue au sens propre et la vue, comme ici, au sens figuré. « I don't want to lose sight of the fact that… » C'est un site historique. « This is an historical site. » « This is an historical site. » Vous avez vu, j'ai bien appuyé sur le « h » ici. Vous avez donc ce « h » à bien faire en anglais. Ce n'est pas « historical ». Faites attention parce que là, on ne va pas vous comprendre. La personne en le face, elle va vous dire « What ? » Mais par contre, vous avez bien l'accent tonique ici sur la seconde syllabe. Donc, ne me faites pas comme vous avez un « h ». Nous, Français, on a tendance, soit on zappe complètement le « h », nous, francophones, soit on va le surjouer. Et du coup, comme on le surprononce, si je puis dire, on a tendance à mettre l'accent tonique sur la première syllabe et on se retrouve à ne pas le mettre à la bonne place, c'est-à-dire la deuxième syllabe. Et du coup, là aussi, vous avez fait l'effort sur le « h », mais comme vous mettez l'accent tonique au mauvais endroit, la personne, elle va vous regarder comme ça. Donc, « historical », « historical », « historical » et pas « historical », « historical ». Bon, passons à un de mes préférés. Je ne sais pas, alors moi, je ne suis pas très foot, d'accord ? Mais j'avais vu ça, je crois que c'était, je me demande, je crois que c'est en 2020. Donc, cette année, enfin, ça dépend au moment où vous verrez cette vidéo. Et c'était l'équipe qui avait fait, je crois même, c'était la une. Et ils avaient mis, alors pour dire, je me demande si ce n'est pas avec l'équipe. Alors, vous allez me corriger si je dis des bêtises. L'équipe de Toulouse, si c'est le cas, c'était assez vache comme jeu de mots, mais en gros, ils avaient mis « to lose ». C'était trompé, ils avaient mis deux « o » au lieu de mettre « to lose ». Ok ? Donc, « to lose », c'est perdre. Et « lose », c'est ample, « lash », d'accord ? Qui est, par exemple, dénoué, comme un « shoelace ». On va le voir tout de suite, le lacet, « shoelace ». So, « to lose », qui fait « lost », « lost », « last », « last », « last » au prétérique et au participe passé. Et ça nous donne « he lost it ». Il a pété les plombs, il a crisé, il est devenu fou. Donc là, je vous ai mis une expression idiomatique où on garde le sens de perdre, c'est-à-dire, il a perdu pied, pardon, complètement. Et vous mettez juste le « it » et du coup, ça vous transforme le verbe et ça vous donne ce sens de « il a pété un plomb ». Ok ? « He lost it ». Ok ? Il est devenu fou, là, ça y est, boum, crise de nerf. So, « my shoelace is loose ». Mon lacet est desserré. Faites bien attention, ce n'est pas « lose ». Il faut faire cette différence. Ici, en fait, vous avez simplement une voyelle en plus qui est venue se rajouter pour changer le sens. « My shoelace is loose ». Vous pouvez retenir ces exemples. Je vous ai vraiment fait des choses assez courtes. J'essaye de faire en sorte que ça ne soit pas hyper bateau comme exemple parce que les « Brian is in the kitchen », ça va bien cinq minutes. Mais j'essaye vraiment d'incorporer du vocabulaire de la vie quotidienne par-ci, par-là. Et au final, en fait, si vous suivez bien la vidéo quotidienne, ça va vraiment, entre guillemets, en tout cas, je l'espère. Et c'est le retour que j'ai de nombreux membres, à la fois des formations, bien sûr, mais aussi de tous les abonnés, enfin, pas tous les abonnés, mais certains abonnés de la chaîne qui me disent qu'en fait, grâce à la vidéo quotidienne, en faisant de l'anglais régulièrement, même si on ne voit pas 3000 mots par jour, eh bien, grâce à cette régularité, c'est là, en fait, où vous avancez. Pourquoi ? Parce que vous le savez, on minimise toujours ses efforts. On surestime toujours ses progrès à court terme, mais on les sous-estime toujours à moyen et à long terme. Pourquoi ? Parce que ça demande de la self-discipline, de faire les choses pendant un mois, deux mois. Et si vous passez le cap des un mois d'apprentissage quotidien ou alors très régulier de l'anglais, ça va devenir tellement ancré dans vos habitudes que ça va vous demander à chaque fois de moins en moins d'efforts et c'est là où ça devient intéressant. Donc, gardez bien votre motivation au début. Je referme cette parenthèse. Donc, advise and advise. Oh God ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait ? Même prononciation. Bon, ben là aussi, on reparle de grammaire. Ici, ce sont les conseils, vous savez. Advice. On ne dit jamais advices. Ce sont les conseils. Et a piece of advice, un conseil. Et to advise, qu'est-ce que c'est ? Avec un S. Donc là, quand même, il y a une modification orthographique. C'est le verbe conseiller. Let me give you a good piece of advice. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Ok ? Let me give you a good, good piece of advice. Let me give you some advice. Laissez-moi vous donner des conseils. He can advise you. Il peut vous conseiller. Donc, ne vous plantez pas. Ici, c'est un S pour le verbe. Et ici, c'est un C pour le noun. Yes, you've got it, guys. Ok, good. Ensuite, là aussi, il faut absolument retenir a piece of advice, un conseil. Advice, les conseils. On l'a vu de nombreuses fois sur la chaîne. Je le répète, notamment pour les petits nouveaux et ceux qui auraient oublié, si vous le savez déjà, un peu de révision. Ne faites pas de mal. Donc, chers amis, j'espère que cette nouvelle série de vidéos, en tout cas, cette première vidéo de cette nouvelle série de vidéos, vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste ici, en bas, à droite. Et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, juste en dessous aussi, vous avez le lien pour vous inscrire à la formation gratuite qui aura lieu ce jeudi 26 novembre à 20h, heure de Paris, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Have a nice day, guys. And talk to you tomorrow. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501